Salut à tous, c'est Cristin Ombada pour une nouvelle vidéo technique. Je suis encore accompagné de Valentin Sanfratello, ex-membre de l'équipe de France de lutte. Bientôt, ce sera lui qui montrera les techniques parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Aujourd'hui, on va voir une Kimura. Du coup, c'est une clé d'épaule à partir de la garde fermée. Donc, à tout de suite. Alors, je prends encore un rappel sur la garde fermée. On s'assure de bien avoir les jambes autour de ses hanches, tes pieds fermés, croisés. Donc, en général, mon adversaire va essayer de posturer pour essayer de passer ma garde. Donc là, je vais avoir du mal à travailler sur lui, à l'attaquer sur n'importe quelle attaque. Donc là, pour attaquer la Kimura, j'ai besoin qu'il fausse ses mains au sol à côté de moi. Donc pour ça, je vais venir passer mes mains en dessous des siennes. D'accord ? Et là, avec mes jambes, je vais les ramener à moi. Là, il faut casser sa posture. Et je vais me servir de ça pour écarter mes deux bras, pour le forcer à poser ses mains par terre. Donc là, je rappelle les détails. Je vais venir passer mes mains en dessous des siennes. Ramener mes jambes. Et en même temps, écarter mes deux mains pour venir poser les scènes au sol et saisir ses poignets. Donc là, tout de suite, je vais choisir le côté où je vais attaquer en tendant mon bras. Encore une fois, je tends mon bras pour verrouiller mon articulation, pour m'assurer que ce soit difficile pour lui de pouvoir récupérer son bras. Donc là, je vais ouvrir ma garde et je vais sortir mes hanches légèrement pour monter sur mon coude. D'accord ? Donc là, je suis à la fois sur ma fesse et sur mon coude. Je vais venir enrouler mon autre bras par-dessus son coude, pardon. Et je vais venir saisir mon poignet. Ici. Donc je me retrouve en figure 4. Une fois que j'ai saisi mon poignet, je vais venir sortir mon autre pouce pour passer mes deux mains dans ce type de saisie. Donc c'est toujours pour éviter de se faire mal au pouce. D'accord ? Donc à partir de là, ma saisie, je vais venir serrer mes coudes contre moi. Et je vais m'allonger sur le dos, basculer et venir passer ma jambe au niveau de son bassin. Pour l'empêcher de rouler. Parce que sa défense, lui, il va essayer de rouler pour sortir de la position. Donc là, je vais venir écraser ses hanches. Et je vais venir faire une rotation avec tout mon corps pour venir finaliser sur la clé d'épaule. D'accord ? Donc c'est pas juste un mouvement avec mon bras. Donc c'est mes coudes serrés et avec tout mon corps, je fais une rotation. Donc là, je serai plus fort avec tout mon corps contre son articulation. Plutôt que juste la force de mes bras contre les siens. On va voir la technique en vitesse réelle cette fois. Et on va voir la technique en vitesseлюbile. Même si on n'a pas давайте vous faire une rotation signe. ouver de l'expérience, les se환 générations, c'est très certaine chose ici. Je fais une yule de lancion shinece sur le z forged parce que il ne vaut Mikado. Il est aussiぎensé, un material en permet de faire une давайте. Et là, c'est régulatif d'en tous contre nos simples,고요. Deyeux, ça va mettre mon corps. Moltleş Gener económ� sur du métier plus fin avec les suivants Exodus. J'espère que cette technique vous plaira, n'oubliez pas les points de détail, les mains en cuillère pour éviter de se faire mal au pouce, sortez bien vos hanches aussi pour vous mettre sur le flanc et placez bien votre jambe dans le dos de votre adversaire pour éviter de rouler. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude et merci encore à Valentin pour tout ce que je veux dire. A très vite. A très vite peut-être pour une technique de lutte. A bientôt, au revoir. Os. Os. Os.